bonjour dans cette toute première interview parce que c'est la toute première d'une longue série je reçois Corinne Guislain bonjour Corinne bonjour Vincent bonjour à tous alors pour cette première interview j'ai choisi Corinne parce qu'on va parler de sophrologie en lien avec la mémoire Corinne est-ce que tu peux rapidement te présenter alors je suis j'ai plusieurs casquettes à mon actif je suis donc sophrologue je suis coach PNL et puis je suis consultante prévention santé j'interviens aussi en entreprise voilà et pourquoi je te sollicite aujourd'hui c'est surtout pour la partie peut-être plus sophrologique parce que c'est vrai que ce sont des longs débats moi souvent quand j'ai des personnes qui m'appellent pour me demander des astuces pour la mémoire en deux trois questions je me rends compte que leur vrai problème de départ c'est pas tellement la mémoire c'est leur état général et il y a trois piliers qui ont conditionné la mémoire il y a d'abord l'état général donc plutôt être en bonne santé être plutôt détendu si tu veux et ensuite il y a les stratégies et après il y a ce qu'on appelle l'entraînement toi tu vas plutôt on va dire agir sur cette partie là donc souvent moi quand j'ai des gens qui ont des soucis de mémoire que j'attribue un problème de stress ou de fatigue ou quoi que ce soit donc je préfère les envoyer vers des spécialistes comme toi et j'aimerais qu'on parle de ça en quoi la sophrologie peut être utile à cette notion de charge mentale la charge mentale je rappelle c'est quand on est préoccupé quand on est saturé d'informations donc on est à fond dans le milieu tous les jours en quoi la sophrologie peut être utile alors elle a deux bénéfices majeurs la sophrologie bon le premier quand même qu'est ce que c'est que la sophrologie c'est une méthode psychocorporelle et elle est axée sur le développement de la conscience donc c'est prendre conscience de nos comportements prendre conscience de ce que notre corps nous envoie comme message puisque ça passe par le ressenti corporel donc pour faire le lien lorsqu'on est stressé et bien on a tout un tas de manifestations qui se mettent en place dans le corps et le gros point fort de la sophrologie c'est de réaliser qu'on a des alertes du corps qui nous envoie des messages régulièrement et voilà d'écouter le corps de faire en sorte de le détendre et plus on est détendu plus l'énergie circule et plus on est à même d'être concentré et de favoriser sa mémoire voilà donc on est bien d'accord c'est toujours cet effet on va dire cet effet lié aux conséquences encore une fois la mémoire c'est souvent une conséquence d'abord effectivement du bien-être il ya aussi toute cette partie en lien avec la méditation souvent parle tu sais de méditation de cohérence cardiaque est ce que tout ça il ya des liens entre la souffrance alors alors c'est dit c'est différentes choses la cohérence cardiaque est une technique de respiration qui est en lien avec notre rythme cardiaque comme le nom l'indique donc ça serait un outil qu'on utilise aussi d'ailleurs que j'utilise personnellement aussi dans mes séances de sophrologie donc c'est un outil qui pourrait être appliqué à la sophrologie finalement absolument la méditation est plutôt un développement de la conscience mais la majorité des techniques de méditation ne propose pas d'exercice particulier juste d'avoir une prise de conscience de son corps de ce qui se manifeste la grosse différence avec la sophrologie c'est que il y a différentes techniques de relax de ce qu'on appelle la relaxation dynamique c'est un ensemble d'exercices d'outils qui permet de développer une conscience de soi même voilà de plus en plus accrue à un certain niveau je trouve que la sophrologie rejoint la pleine conscience ouais j'imagine il ya des liens il ya des liens très forts voilà les origines différemment finalement ça se rejoint quoi comment une séance il faut pour retrouver un certain calme intérieur ou certaines maîtrises de tout ça alors évidemment c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est variable selon les individus et leur taux de stress si je puis dire je dirais qu'il faut au moins 6-8 séances pour retrouver un bien-être le gros avantage de la sophrologie en tout cas moi c'est ce que je pratique dans mes séances c'est ce qui est recommandé dans la méthode c'est d'enregistrer les séances et la personne peut refaire les exercices en toute autonomie à domicile chez elle simplement tu es aussi une spécialiste du sommeil et il ya un lien entre sophrologie et sommeil parce que tu prépares les gens à mieux dormir et bien parce que le sommeil c'est une des bases aussi fondamentales de la mémoire le sommeil c'est le ciment de la mémoire ça consolide des souvenirs son rôle c'est de structurer la pensée et donc un bon sommeil est forcément favorable à la mémoire et justement tu proposes des séances collectives en ligne pour retrouver le sommeil est ce que tu peux nous en dire deux mots je vais montrer pendant cela ton site qui s'inscrit dans un dans un cycle un peu plus large qui va être souffro vitalité et là les premières séances que je propose sont effectivement axés sur le sommeil en quoi ça consiste ça consiste à six séances d'une heure quinze en petit groupe de 12 personnes pour alors on voit le programme qui s'affiche pour entretenir une meilleure relation avec la qualité de son sommeil ou voir améliorer celle ci si on a déjà des troubles du sommeil qui se sont installés donc six séances d'une heure quinze avec des exercices pratiques proposés tout au long de la séance il y aura une bonne une fiche des bonnes pratiques en matière de sommeil qui sera effet aussi accessible en fin de cycle donc la possibilité de refaire les exercices chez soi à la fin de la séance voilà et donc tout ça en ligne avec toi en direct et on peut te poser en ligne avec moi en direct voilà on peut poser des questions on peut échanger on peut partager voilà sans bouger de chez soi c'est quand même et bien écoute merci corinne je vous encourage donc à aller voir le site corinne-guiselin.com et retrouver pourquoi pas donc les classes en ligne de corinne notamment sur le sommeil et quant à nous on se retrouve très prochainement pour une autre interview merci corinne merci vincent à très bientôt merci